Bonjour, je m'appelle Harry O'Benson, secrétaire général de la GENCHAM International et je vous souhaite la bienvenue à cette session d'orientation sur I am Africa. Avant de commencer notre mission très importante, je vous invite à télécharger sur le site les feuilles de réflexion. Assurez-vous de remplir ce feuille de réflexion tout au long de cette session. Une fois de plus, bienvenue à cette session. Ensemble, nous allons travailler pour trouver des solutions à tous les défis qu'on a en Afrique. On va développer une Afrique dynamique. Voici l'Afrique, un beau continent composé d'un milliard des habitants. Voici l'Afrique, une terre de diversité. Voici l'Afrique, le littoral et les montagnes, l'ancien et le nouveau. Voici l'Afrique, une liée diversifiée en termes de développement, les riches et les pauvres, les anciens et le nouveau. Voici l'Afrique de sa riche flore, au désert de sable. Des endettes moins bonnes à un continent riche d'une culture diversifiée. Tout comme chacun de ces photos représente l'Afrique, il en va de même pour chacun des personnes représentées ici. Ils sont l'Afrique. Les risques, heureux, tristes, dynamiques, réservées, jeunes, vieux, les enfants, la venir. Tous ces visages représentent l'Afrique, plein de diversité, riche en culture, riche en ressources naturelles et humaines. Pour tirer profit de toute cette richesse en Afrique, nous devons travailler ensemble. Nous, chacun de nous doit dire que nous avons la responsabilité envers nos frères et nos soeurs pour travailler pour avoir une Afrique dynamique et prospère. Mais pour cela, nous devons agir dès maintenant. Vous êtes ici à cause de votre responsabilité. Vous avez la responsabilité envers votre communauté, la responsabilité. La responsabilité envers votre pays et la responsabilité envers tout un continent, l'Afrique. Alors, pour essayer de calibrer toute cette responsabilité, nous allons commencer d'abord en posant quelques questions qui vont nous permettre à savoir, à la fin de cette session, notre responsabilité envers l'Afrique. D'abord, savez-vous le nombre de personnes en Afrique subsaharienne qui sont privées d'électricité chaque jour? D'abord, savez-vous réfléchissez sur cette question. Au moins 625 millions d'habitants de ce continent sont privés de l'électricité chaque jour. Imaginez-vous chaque jour. Savez-vous aussi, vous pouvez remplir les champs vides avec moi? Alors que, point tiré, millions de jeunes accèdent chaque année au marché du travail, au marché d'emploi à travers nos continents. Savez-vous combien de ces jeunes sont embauchés à la fin de l'année? Réfléchissez sur ça. Chaque année, 12 millions de jeunes ont accès au marché d'emploi. Malheureusement, ce n'est que 3 millions de ces jeunes qui trouvent l'emploi. Qu'est-ce que ça arrive à 9 millions de ces jeunes? Pouvez-vous me donner une réponse? Quel pourcentage de personnes dans le monde vivent à moins de 2 dollars par jour, qui est le niveau de pauvreté exclète dans le monde? Quel pourcentage de ces personnes dans le monde vivent sur ce continent d'Afrique? 50% des personnes qui vivent sur moins de 2 dollars par jour, vivent sur ce continent. Et ce qui est important, ce qui est très important, est que la moitié de ces personnes sont moins de 15 ans par âge, l'avenir de tout un continent. Une autre question pour vous, savez-vous qu'un pourcentage du PIB du continent est perdu à cause de la corruption et quel est le nombre d'Africains qui ont déclaré d'avoir payé le pot de vin l'année dernière? Chaque année, écoutez-moi bien, chaque année, 25% de notre PIB part de ce continent en termes de corruption. Et l'année 2017, 75 millions d'Africains ont déclaré d'avoir payé un pot de vin. Voilà notre continent, voilà l'Afrique et voilà la situation de ce continent à ce moment. Après avoir posé tant de questions, l'Afrique, le constat qu'on fait de l'Afrique est un Afrique de pauvreté, d'injustice, de la corruption, manque d'accès à l'emploi. Voilà l'Afrique, mais quelle est l'Afrique que vous voulez? Il faut réfléchir sur cette question. Quelle Afrique vous voulez? Peut-être, en répondant à cette question, vous avez réfléchi sur une Afrique prospère, une Afrique de paix, une Afrique sans corruption, une Afrique avec accès à l'emploi, accès à l'éducation et la justice. Peut-être que c'est votre rêve pour ce continent, votre rêve pour l'Afrique. Mais j'ai une question à vous poser. À qui revient la responsabilité pour ce continent dont vous rêvez? En répondant à cette question de quelle Afrique vous voulez, Peut-être que vous avez dû écrire que vous voulez une Afrique en paix, une Afrique prospère, une Afrique sans corruption, ou de même en Afrique où tous les jeunes ont accès à l'emploi. Peut-être que c'est le rêve que vous avez pour le continent africain. Mais j'ai une question à vous poser. À qui revient la responsabilité pour construire une Afrique meilleure? Qui a donc cette responsabilité pour réaliser tous les rêves que vous avez pour ce continent africain? Avant de terminer la dernière partie, nous avons tous posé la question. À qui incombe la responsabilité de créer l'Afrique que nous voulons? Certainement, vous avez dû écrire que cette responsabilité revienne à vous, à moi, à chacun de nous, pour créer une Afrique que nous voulons. C'est notre responsabilité de le faire. Alors, j'ai d'autres questions à vous poser. Quelles sont les possibilités qui s'ouvrent l'Afrique afin qu'elle puisse devienne un continent pacifique et prospère? Quelles sont ces opportunités? Prenez un moment, utilisez le feuille de réflexion et pensez un peu à la possibilité que l'Afrique ouvre. Moi aussi, je vais noter quelques possibilités, quelques opportunités. D'abord, un, les ressources naturelles de l'Afrique. De deux, nous avons un milliard de personnes en Afrique. Donc, le peuple africain reste une grande opportunité. Nous avons une diversité qui doit être notre force en Afrique. Et on peut continuer avec beaucoup d'autres opportunités, des possibilités qui existent pour avoir une Afrique pacifique et prospère. Mais le plus important, le plus important qui existe, les plus grandes opportunités, c'est le jeune d'Afrique. Cet continent a 75% de sa population qui a moins de 35 ans. Très grande opportunité, l'avenir de ce continent se repose sur les épaules de la jeunesse africaine. Alors, quelle est votre responsabilité en tant que citoyenne pour réaliser cette Afrique pacifique et prospère ? Quelle est la vôtre ? Quelle est votre responsabilité ? Trainez quelques temps pour écrire sur votre pays. Quelle est votre responsabilité en tant que citoyenne ? Naturellement, vous aurez dû écrire que votre responsabilité en tant que citoyenne, c'est de voter et payer les taxes. Mais au-delà de cette responsabilité, vous avez la responsabilité envers votre voisin, envers votre frère et sœur. Nous avons la responsabilité et cette responsabilité, c'est la responsabilité sociale. La responsabilité sociale, c'est quoi exactement ? C'est la responsabilité qui va au-delà de ce qui est prescrit par la loi, au-delà de payer les taxes, au-delà de voter. La responsabilité sociale, c'est la responsabilité d'agir positivement envers votre voisin, envers votre concitoyen. La responsabilité sociale, c'est d'abstenir activement d'agir d'une manière négative envers la société. Très important, c'est des responsabilités. La responsabilité d'agir positivement et la responsabilité d'abstenir d'agir négativement. Ces deux responsabilités doivent nous poser plusieurs questions. Soit la responsabilité d'agir positivement, de ne pas payer le pot de vin, de lutter contre la corruption et la responsabilité d'abstenir d'agir négativement, qui est de lutter contre une mal dans notre communauté, qui est la corruption. Alors, voilà notre responsabilité en tant que citoyen. Bon, maintenant, est-ce que de temps en temps, vous avez réfléchi sur certains défis qu'on a dans la communauté? Certains défis que vous avez estimés qu'il y a un problème dans la communauté. Mais vous n'avez jamais pris des mesures à les résoudre, à les remédier. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui vous a empêché de remplir votre dévoi de responsabilité sociale? Vous avez bien réfléchi, constaté qu'il y avait un problème. Qu'est-ce qui vous a empêché? On a tous fait un constat, on a identifié, chacun de nous, qu'il y a souvent des problèmes qu'on constate, mais on ne pose pas des actes pour les remédier. Alors, nous allons prendre quelques moments pour réfléchir sur comment surmonter les défis. Un changement de mentalité qui va nous permettre de regarder ce grand continent, au lieu d'un continent plein de défis, mais comme un continent plein d'opportunités. C'est un processus qui va nous permettre de changer notre mentalité. Et pour le faire, je vais utiliser un petit exercice. Ensemble, ça va nous permettre de regarder les défis quotidiens comme des opportunités. Parce que chaque fois que je voyage en Afrique et je fais un constat, un poubelle à côté de la rue, c'est une opportunité. Une maison qui tombe, c'est une opportunité. Des jeunes au coin de la rue qui n'ont pas de l'emploi, c'est une opportunité. L'emboutillage dans notre ville, c'est une opportunité. Mais pour regarder cela comme des opportunités, on doit penser autrement. Avec cet exercice que je fais souvent, je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de voir sur cette flipchart, sur cette feuille? Naturellement, quand je fais cet exercice, tout le monde fait le constat qu'il y a un point en noir sur un feuille blanc. Des fois, je fais un cercle autour de ce point noir. Et souvent, les gens disent qu'il y a un cercle autour de ce point noir. Des fois, je deviens aussi créatif. Et des fois, on dit un tâcheur, un objectif, un but, un cercle autour d'un point noir. Mais beaucoup de gens ne répondent pas qu'il y a un feuille blanc, plein d'opportunités autour de ce point noir. On a toujours la tendance de focaliser sur les obstacles et non pas des opportunités. Autour de ce point noir, c'est des opportunités. Et c'est comme ça que l'Afrique est. On a tendance à constater que des obstacles, que des difficultés. Mais les solutions sont des opportunités que nous avons sur ce continent. J'espère que cet exercice vous a permis de penser autrement, de changer votre mentalité et de commencer à réfléchir peu sur des opportunités. Et si chacun de nous, si chaque Africain pouvait aller au-delà des défis ou constater qu'il y a des opportunités, nous pouvons créer un changement positif. Mais il faut absolument que ça soit la responsabilité de tout un chacun. Nous devons avoir une vision. Et ensemble, on doit travailler pour atteindre cette vision. En Afrique pacifique, en Afrique prospère, nous devons le faire par un changement positif. Et aujourd'hui, à ce moment, j'ai une opportunité pour vous. C'est I am Africa. Je suis l'Afrique. Voilà l'opportunité pour vous, pour participer au développement d'une Afrique prospère et pacifique. Je suis l'Afrique. Il y a 50 ans, les fondateurs de tous nos pays ont lutté pour notre indépendance. Ils avaient des rêves. Des rêves pour avoir des pays dans un continent qui est libre et prospère. Un continent dans lequel il y avait accès à l'emploi, accès à l'eau potable, accès à la santé. Un continent prospère. Un continent pacifique. Malheureusement, il y a 50 ans, après 50 ans, c'est difficile à dire que ces rêves ont été réalisés. Alors, c'est notre temps maintenant, c'est la vôtre maintenant, c'est le moment maintenant pour vous de construire sur la réalisation de ces rêves. Alors, nous avons une opportunité pour vous. Une opportunité pour vous à participer à la réalisation d'un rêve, d'une Afrique prospère, d'une Afrique dynamique. Et ça se passe par cette campagne. I am Africa, ou bien je suis l'Afrique. Cette campagne peut être réalisée que si toute la population de l'Afrique, la population d'un milliard de citoyens africains, accepte et assume leur responsabilité d'agir pour une Afrique meilleure, une Afrique avec une durabilité. Chacun de nous, citoyens de ce continent, doit déclarer que je suis l'Afrique. Et pour le faire, nous avons développé des outils pour vous, que vous pouvez télécharger, qui vont vous permettre à déclarer, comme certaines personnes ont déjà fait, déclarer qu'ils sont l'Afrique. Êtes-vous l'Afrique ? Si vous êtes l'Afrique, il faut faire cette déclaration. Mais avant de le faire, il y a trois choses que vous devez faire. D'abord, votre responsabilité en tant qu'Africain, et nous avons quelques outils qui vont vous permettre à faire cette déclaration. Je suis l'Afrique. De deux, vous devez assumer et accepter votre responsabilité pour l'Afrique. La responsabilité d'agir d'une manière positive et d'abstenir d'agir d'une manière négative. Et de trois, vous devez passer à l'action en tant que citoyen pour créer, en utilisant le cadre de la citoyenneté active pour avoir une Afrique meilleure. Alors, prenez les cartes qui sont disponibles et prenez une photo comme je vais le faire en déclarant que vous êtes l'Afrique. De deux, vous pouvez aussi aller sur le site web et faire votre engagement. Très, très facile. Cinq minutes, vous allez remplir sur le site web votre engagement pour cette campagne. et de trois, partagez, partagez avec les amis comme vous avez dans votre main un outil, vous avez le pouvoir, le pouvoir de partager, soit sur Facebook, sur Twitter, votre engagement comme je vais aussi le faire maintenant et vous pouvez le faire et partager avec les autres comme je vais le faire maintenant. Alors, voilà l'opportunité que nous avons de rejoindre le mouvement, faire partie de cette révolution, faire partie de ce changement. Voilà nos changements qui viennent en Afrique. Mais avant de terminer, j'ai un dernier défi pour vous. Alors, pour terminer, je vais vous laisser avec un dernier défi. Nos anciens disent que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Alors, il faut se lever. Je vous lance un défi. Un défi d'être l'Afrique. Chacun de nous doit dire que nous sommes l'Afrique et que je suis l'Afrique. Je suis responsable de ces échecs et de ces succès. Je suis l'Afrique. J'assume et j'accepte responsabilité pour l'avenir de l'Afrique. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais là où vous êtes, je vais vous inviter à se lever et dire hautement, avec moi, je suis l'Afrique. Je suis responsable pour ces échecs et ces succès. Je suis l'Afrique. J'accepte et j'assume responsabilité pour l'avenir de ce continent. Alors, il faut dire ça à vos amis, à la famille, à vos collègues. Si, à la fin de cette session, nous rentrons sans changement, ça sera une perte de temps. Mais si, en quittant de cette session, vous allez rentrer avec une mission d'inspirer, d'éduquer, d'engager vos amis, vos frères et sœurs, vos collègues, nous allons transformer ce continent. En fin de compte, je suis l'Afrique. Vous êtes l'Afrique. Chacun de nous est l'Afrique. Dis ça hautement, je suis l'Afrique. Afrique, je suis l'Afrique. Afrique, je suis l'Afrique. Afrique, je suis l'Afrique. We've got the power to change our freedom. Afrique, je suis l'Afrique. Bonjour. Assalamu alaikum. Jambu, doumela, nagarep, à tous mes frères et sœurs de l'Afrique. Afrique, je suis la vôtre. Je suis l'Afrique. Vous êtes l'Afrique. Nous sommes tous l'Afrique. chacun de nous a une rêve qu'une Afrique meilleure. Cette rêve, c'est le même que nos anciens. Ceux qui ont lutté pour notre indépendance, avaient. Ils ont partagé cette rêve. Ils nous ont donné l'opportunité d'exister comme des pays différents en Afrique. Mais, nous avons le même rêve. Le rêve que vous avez, c'est le même que j'ai. C'est-à-dire, une Afrique prospère où chaque enfant qui est né a accès à l'eau potable, à l'éducation, à la justice et toutes les chances possibles pour prospérer. Alors, militons ensemble, travaillons ensemble pour construire une Afrique meilleure. Je suis l'Afrique. Vous êtes l'Afrique. Merci.